bonjour à tous et à tous bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de grégoire omnisport d'homme gagné guy waroulti waroulti raga donc l'année dernière on avait trois africains dans le top 10 du ballon de france football mares dixième salah et sadio manet donc c'est pour dire que le football africain respire donc la bonne forme on voit que son africain il faut pas de mémoire des grands championnats donc c'est la bonne guerre mais est-ce que 2010 n'y a méchance pour les africains pour le ballon d'or est-ce qu'il n'y a pas de chance pour vous parce qu'il y avait la coupe d'afrique des nations donc qui était favorable pour le championnat africain mais en 2020 il n'y a pas de compétition nationale il n'y a pas de compétition continentale en afrique il n'y a pas de coupe d'afrique des nations il y a que les éliminatoires alors que en europe il y aura la coupe d'europe des nations coupe d'europe et la coupe d'europe ça va peser parce que généralement ceux qui sont brillants en coupe d'europe auront plus de chances de remporter le ballon d'or donc est-ce que les africains ne sont pas désavantagés cette année est-ce qu'africains a mené de fortes chances de faire partie des favoris pour le sacre au ballon d'or parce que d'abord c'est que salah et sayo manet ils ont remporté tous les titres possibles sauf la prime league mares il a été exceptionnel avec l'algérie en coupe d'afrique des nations sayo manet et salah est le meilleur buteur ils ont remporté la lille des champions supergroup d'europe et ainsi de sûr mais cette saison il sait que sayo manet et salah vont remporter la donc la prime league peut-être la lille des champions mais est-ce qu'ils auront des arguments face aux autres candidats comme les mbappé et chrisson raldo surtout chrisson raldo qui est actuellement en forme actuellement c'est le meilleur buteur il a marqué 10 buts en 2019 donc en 2020 donc chrisson raldo il ne sert plus avec le portugal il ne perd pas son euro car il sait que chrisson raldo n'est pas de tripler euro d'année d'un ballon d'or donc il sera avantagé par rapport à sayo manet et aux africains donc cette année les africains auront un léger retard dans la course au ballon d'or parce que l'europe est en compétition déjà afrique n'a même compétition europe a une compétition les européens et les sud américains sont favorisés déjà il ya du favoritisme même s'il n'y a pas de racines il ya du favoritisme donc à fortiori l'europe n'a compétition européenne compétition continentale la coupe d'europe donc ils auront beaucoup plus de chances de déconcer le ballon d'or parce que j'aurai beaucoup plus de chances parce que la coupe d'europe n'a pas de points dans la course au ballon d'or alors qu'ils jouent donc la ligue des champions et les championnats donc cette saison les africains ne seront-ils pas déjà avantagés avec la coupe d'europe qui va se jouer donc ça c'est la grosse question parce que d'avoir une saison bas mais rennes est ce que les africains n'a pas chance de gagner pas l'or parce que l'europe des nations bi des n'est avantages pour les autres européens comme dont comme cristiano raldo qui veut rattraper lionel messi et c'est le nom ça émane salat maraise a homin a mal plus de sens à me sens comme l'année dernière de décrocher le ballon d'or ça c'est la grosse question est ce que l'europe d'unique inconvénient désavantage pour le football africain c'est ça la question maïra ses réponses en commentaire les saison et les africains ont beaucoup plus de sens cette année de remporter le ballon d'or parfois à l'année dernière vu que dao n'a pas une coupe d'europe des nations rennes mecs n'a pas une coupe d'europe des nations coupe d'europe moi d'homme gagne ngaï voir ou dit voir ou ranger maïre ses réponses en commentaire